Bonjour Université Insoumise, c'est la cinquième séance et c'est la quatrième partie. La cinquième séance, elle traite de l'économie marchande et non marchande. Je rappelle qu'on a essayé d'expliquer la difficulté de définir ce qu'on entendait par économie plurielle, donc la juxtaposition de ce secteur marchand non-monétaire, monétaire non-marchand, etc. On avait fait une petite revue de littérature avec, notamment, on insiste, sur les propositions de Karl Polany, de voir comment on était passé d'une économie de marché à une société de marché, La dernière fois, la troisième partie, on a essayé de mettre un petit éclairage sur l'économie sociale et solidaire et donc on va terminer sur le fait que si on retient le fait que l'économie est plurielle, les choix de société, c'est quel mixte on va proposer, justement, pour réaliser ce que toute société recherche, à savoir le bien-être. Pendant des millénaires, l'économie était totalement ignorée par la société. A partir du 19e siècle, l'économie s'est désencastrée du social et l'institution de marché est devenue l'institution primordiale pour organiser la vie, justement, en société. Et le corollaire, c'est qu'il y a eu un développement de l'individualisme et donc avec un horizon qui serait un utilitarisme pratiquement indépassable, poussé à son extrême le productivisme et le consumérisme. Ce qu'on voudrait dire ici, c'est que la création de richesse est matérialisée, si on prend la doxa dominante, par le produit intérieur brut. Donc on aurait une petite équation qui serait simple. Le produit intérieur brut mesure la richesse et la richesse donne le bien-être. Alors, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que le produit intérieur brut, c'est un agrégat qui est très imparfait parce qu'il est construit sur un biais marchand et monétaire. Alors qu'on vient d'expliquer, en tout cas on a essayé de dire que l'économie, elle n'était pas uniquement sous cet aspect-là. Et d'autre part, il agrège des éléments qui ne sont pas des valeurs. Donc on a l'habitude de dire, par exemple, le fait qu'il y ait des accidents sur une autoroute ou le fait que l'on passe du temps dans des transports en commun, eh bien mécaniquement, c'est dans l'agrégat qu'on appelle le PIB, il va augmenter. Ça veut dire que la richesse augmente et donc le bien-être. Tout le monde comprendra bien que les accidents et le temps passés dans les transports en commun, ça ne fait pas partie du bien-être. C'est pourquoi, depuis de nombreuses années, il y a des recherches d'indicateurs de substitution pour essayer de mener et d'évaluer les politiques publiques. Notamment, il y a eu une étude qui a été commandée auprès de Armat Yassen, Fitoussi et Stiglitz pour essayer de produire de nouveaux indicateurs pour conduire la politique publique. Donc j'invite tout le monde à essayer de parcourir ce genre de rapport. Au niveau international, suite aux travaux justement d'Armat Yassen, qui a été développé auprès de l'ONU, l'indicateur de développement humain, qui vient un petit peu contrebalancer le PIB marchand. Il y a aussi des indices de bien-être, il y a aussi des indices qui essayent d'évaluer les atteintes à l'environnement, par exemple l'empreinte écologique. Une fois qu'on a posé ça, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il faut entendre par efficacité économique. Alors la doxa dominante dit toujours la même chose, l'efficacité économique se réduit donc à la performance du secteur marchand et non marchand, donc la performance en termes de PIB. Sauf qu'il faut expliquer que le marchand ne peut exister que s'il y a du non marchand. Par exemple, la compétitivité des entreprises va dépendre des infrastructures fournies par l'État qui accueille ces entreprises. Et notamment en termes de transport, en termes de santé, en termes d'instructions, en termes de droits, de sécurité, en termes de gestion des crises, en termes même de commandes publiques. Donc, premier renseignement très important, le marchand n'existe pas sans le non marchand qui permet de donner les structures au secteur marchand. Ensuite, la question des prix et de qualité. Le fait qu'il y ait un secteur non marchand qui puisse faire des propositions alternatives va permettre de booster et d'améliorer le secteur marchand. Je donnerai deux exemples, par exemple, en termes de qualité des produits alimentaires. Si on laissait faire l'industrie agroalimentaire, on voit bien qu'elle est capable de nous empoisonner en toute légalité, alors que les citoyens sont de plus en plus demandeurs de produits de qualité et de proximité, notamment, par exemple, avec tous les réseaux AMAP. De même, un autre exemple concernant l'accès au logement. Si on laissait faire uniquement l'offre privée, plein de gens se trouvaient dans la rue, alors que le droit au logement est un droit inscrit dans la Constitution. C'est pourquoi il y a des opérateurs publics qui interviennent pour proposer des lauriers qui ne répondent pas aux logiques de marché, et notamment ce qu'on appelle les bailleurs sociaux. Et puis, on retombe également sur le problème dont on parlait la fois dernière concernant les biens publics, qui peuvent être gérés au niveau national, mais qu'il faut aussi envisager au niveau mondial. Et on a expliqué qu'il y avait une difficulté quant aux définitions de ce qu'on appelle les biens communs et de ce qu'on appelle les biens publics. Les biens communs étant ceux qui appartiennent à personne. Donc, si on dit que c'est ça, ça veut dire que certains peuvent s'arroger à un droit de propriété, je pense sur la nature, et c'est en train de se développer à la vitesse grand V. et puis des biens publics mondiaux, qui retiendraient la définition que ça appartient à tout le monde. Et à ce moment-là, il faut les gérer d'un point de vue collectif. Par exemple, faudrait-il pas envisager une agence mondiale de l'eau, puisque pour l'ensemble de l'humanité, on n'a qu'un stock d'eau constant qu'on rend de plus en plus impropre à l'utilisation. À côté de cette efficacité économique, pour essayer de mesurer la création de bien-être, il faut parler aussi de l'efficacité sociale et politique. Et là, c'est un vrai problème, parce qu'il faut essayer de confronter les modes d'expression de choix individuels et collectifs, et hiérarchiser les valeurs. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait qu'on régule un petit peu ces choix, entre choix individuels et choix collectifs. Alors il y a une proposition qui est une régulation marchande, c'est-à-dire que le marché permet de trancher tous ces problèmes. C'est par exemple au siècle dernier, Vendemis, qui est l'école de Vienne, l'école libérale, expliquait que le choix de consommation, c'est un droit de vote, et ça suffit donc à donner les préférences des individus. Bon, d'autres se sont portés en faux par rapport à ça, notamment un dénommé, comment il s'appelle, Chandler, qui expliquait que c'était les managers qui soumettent les marchés, puisque c'est eux qui vont définir l'offre. Deuxièmement, il y a un problème vraiment conceptuel sur la régulation marchande, parce que ça voudrait dire que si le marché faisait ce que disait Vendemis, on pourrait agréger l'ensemble des préférences de chaque individu. Donc le rencontre de l'offre et de la demande ferait ce qu'il y a de mieux et donc aboutirait au bien-être suivant la doxa libérale. Sauf que A.O. a bien expliqué qu'il était impossible d'agréger les préférences de chaque individu, parce qu'il faudrait que chaque individu soit en capacité de les quantifier et d'en donner une évaluation monétaire. Or ça, ce n'est pas possible. Ce qu'on peut conclure de ça, c'est une évidence finalement, c'est que la démocratie, ce n'est pas une affaire de consommateur, c'est d'abord une affaire de citoyen. Donc, on en revient à la question des instances qui permettent aux souterriens de décider ce qui est bon pour lui et ce qui est bon surtout pour tous. Ça veut dire que ça pose la question des valeurs et la question des valeurs doit présider à essayer de définir le mixte d'une économie plurielle, notamment par exemple l'étendue du périmètre de l'État. Est-ce que l'État doit s'occuper de la santé en majorité ou est-ce que ça doit être le secteur privé qui peut le faire ? Puis des questions peut-être plus philosophiques, c'est quel doit être le prix des vainqueurs ? Entre guillemets, ça veut dire quoi ? Est-ce que Bill Gates justifie sa rémunération ? Est-ce que Neymar, dans une économie de marché, sa rémunération est justifiée ? Et à contraire, de l'autre côté, quel doit être le sort des perdants ? C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas de réussite dans la société, est-ce qu'il faut se contenter de lui accorder une simple allocation pour permettre simplement de survivre ? Ça pose aussi des questions de richesse et de pouvoir. La richesse donne droit au pouvoir, ce n'est pas forcément quelque chose de très démocratique, et le chômage, ça entraîne l'exclusion et l'exclusion du pouvoir, ce qui n'est non plus pas démocratique. Voilà, donc c'est la question de l'hierarchie des choix des valeurs dans le mixte qu'il y aura de l'économie plurielle. Nous, en France, on a une tradition, ce mixte a laissé une part relativement importante au social, je pense par exemple à tout le secteur de la santé, même si depuis des années, ce mixte est en train d'être modifié au détriment de l'économie qu'on pourrait qualifier de sociale et solidaire et au profit donc de l'économie purement marchande. Et tout ça, comment est-ce qu'on le tranche ? On le tranche par des instances démocratiques, notamment par le recours au vote et donc par le combat politique. Alors on trouve tout ça dans l'avenir en commun où il est bien dit par exemple qu'il faut essayer de trouver des indicateurs alternatifs au PIB. Alors pour ceux qui veulent s'y regarder, y regarder dans le chapitre sur le progrès humain d'abord, mesure 68, définir des nouveaux indicateurs du progrès humain. Et puis pour ce qui concerne l'économie sociale et solidaire, je l'avais noté à quelque part, vous avez, voilà, à la page 22, protéger et généraliser l'économie sociale et solidaire et l'économie collaborative. Sachant qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ici, on ne s'inscrit pas dans l'économie collaborative du type Uber, qui est finalement du retour au capitalisme sauvage du 19e siècle. Bon, j'espère que tout ça, ça vous a plu, que ça vous donnera envie de lire l'avenir en commun, de le défendre. N'oubliez pas de liker, le petit pouce bleu, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner, et puis, comme d'habitude, en attendant, la guerre de position continue. Voilà, la prochaine fois, on parlera de la solidarité, donc de ce qu'on appelle l'État social. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501